Vous écoutez XNEMMOTO LIVE Et notre invité aujourd'hui c'est Loan Moreau, pilote passionné de rallye et à la tête du Vélosteam Oui donc moi c'est Loan Moreau, j'ai 34 ans, ça fait depuis 2006 que j'ai le permis de moto J'y suis venu à la base uniquement pour éviter d'être planté en bouchon avec la voiture Puis à force de rouler, j'ai commencé à prendre du plaisir, à prendre les virages et à prendre le maximum d'angles Et faire toucher les motos, donc il a fallu que je vienne à la compétition Donc ça fait maintenant la quatrième saison, donc cette année que je fais le championnat de France de Rallye-Rougier Qui est pour moi l'une des plus belles compétitions étant donné que c'est une course sur route La moto, on est sur des endroits pas forcément préparés pour les machines Et plutôt sympa, ça bouge pas mal dans tous les sens On a un peu tout en route, du rapide, du lent Voilà donc c'est ce qui m'attire le plus en compétition Et j'espère que c'est une compétition qui va durer longtemps et qui se développe bien Puisqu'on voit que ça part un peu à l'étranger maintenant Alors la façon dont tu t'es présenté, t'es un peu du type casse-cou, non ? Parce que si t'as tout de suite aimé mettre de l'angle, c'est que t'as un pilotage agressif j'imagine Agressif ? Je sais pas si je suis vraiment agressif C'est vrai que c'est un terme qu'on a employé dès le départ quand j'ai apprécié mon permis voiture On m'a dit que j'avais une conduite agressive Maintenant, étant donné que je n'ai toujours que ce style de conduite Je suis plutôt... J'aime bien conduire en freinant assez fort, accélérer assez rapidement J'aime pas forcément traîner quand je conduis Que ce soit une voiture, un camion, une moto, n'importe quoi Donc oui, effectivement, quand je suis seul à bord du véhicule J'aurais presque voulu que c'est parfois une conduite agressive Maintenant, j'adapte après en fonction des circonstances Tu t'es mis à la compétition pour te prouver quelque chose Ou pour te mesurer aux autres ? À la base, c'était pour pouvoir rouler sur route fermée Et vraiment pouvoir savoir ce qu'on va aller au milieu des autres Et être vraiment dans le milieu d'une route fermée, d'être sécurisé Et pas être en train de se dire, je vais perdre le permis au prochain virage Et ensuite, maintenant, c'est s'améliorer à soi-même Je suis dans ma propre compétition Je ne cherche pas à avoir les ténors de la catégorie Qui ont plus d'expérience, des meilleures motos Et peut-être même un don bien supérieur au mien Donc là, le seul objectif que j'ai, c'est à chaque fois de m'améliorer d'année en année Et d'améliorer mon style de pilotage Pas forcément avec les meilleures motos Mais d'avoir une meilleure maîtrise de la machine Alors, à propos, sur quelles machines tu roules ? Et est-ce que tu as changé au cours de ces dernières années ? Alors, depuis le début de la compétition, je roule en GSX-R600 C'est une machine qui est très inappropriée au rallye Étant donné que c'est une super sportive Donc, qui est très à l'aise sur circuit Ça s'est vu au mototour, principalement avec les étapes sur circuit Où j'ai fait premier l'année dernière Premier il y a deux ans et deuxième l'année dernière Maintenant, sur les petites routes de campagne Elle est très difficile à mener Elle est non maniable Et comme c'est insistant, elle ne pardonne pas les erreurs de boîte Quand on s'engage avec un rapport en moins On perd des secondes Maintenant, je compte changer cette année Je ne sais pas encore sur quelles machines Il me reste encore trois mois pour me décider Ah, tu as bien quelque chose en tête ? Je pensais partir du bicylindre Pour me changer, voir un peu ce que ça donne Étant donné que j'ai toujours reconduit des quatre pattes Depuis que j'ai le permis Donc, voir pourquoi pas un ASV Ou je ne sais pas encore quoi d'autre J'ai une petite vue sur l'ASV Ok Est-ce que toi, tu as ton permis moto depuis 12 ans Si j'ai bien suivi C'est beaucoup et peu à la fois Est-ce que tu as quand même des connaissances mécaniques Pour pouvoir travailler toi-même sur ta moto Ou est-ce que tu es du genre Voilà, moi je fais préparer ma moto Et ensuite je mets les gaz Je suis du genre J'aimerais bien faire préparer ma moto Mais je n'ai pas les sous Donc je le fais moi-même Donc par la force des choses Je me suis préparé moi-même la moto Il n'y a que la carrosserie Où je laisse faire la peinture Je fais tout ce qui est fibre Réparation en fibre Et je laisse faire la peinture C'est le seul truc que je n'arrive pas à faire Que je mets plus de temps que le professionnel Et dans les réglages Les réglages des suspensions et autres Tu as des gens qui te conseillent ? Pour l'instant Je reste en configuration généralement Soit on me pré-règle la machine Soit je suis en configuration stock Le rallye étant donné Sur ma moto actuellement J'ai un réglage rallye Qui en fait Le meilleur que j'ai trouvé C'est le réglage d'origine Chaque fois que je change quelque chose C'est pire Et j'ai un réglage piste Qui m'a été donné Puisque quand je l'ai acheté C'était à la sortie du Promosport Donc je ne touche pas les réglages A ce niveau-là Pas encore Alors tout à l'heure Tu parlais justement du budget Comment Loan Moreau finance-t-il Sa saison de rallye Sachant qu'il y a beaucoup de déplacements Et forcément c'est coûteux Donc pour ça J'ai monté un team Qui permet l'assistance De plusieurs personnes Donc au départ Ça a été 90% De 90% De ma poche Et le reste en sponsoring Au fur et à mesure J'ai descendu ça A 60% Ça doit être Je n'ai pas les comptes exacts De combien je mets Mais ça doit être à peu près ça Ça doit être 60% De financement Le reste vient du sponsoring Et du fait que J'organise toute l'assistance Pour tourner jusqu'à 6-7 personnes Sur un même rallye Hébergement Logement Transport Et assistance des machines L'union fait la force Alors le team C'est le Vélos team Justement Tu peux nous en parler Où est-ce que vous êtes situé ? Alors le Vélos team Qui a été créé en 2014 Il est situé dans le Gers C'est sa base administrative Puisque les membres Sont Ré-dispatchés Dans toute la France Donc pour le transport C'est Principalement Sur le mototour Que c'est utilisé Quand on a des personnes De Lyon Ou de Toulon Ils viennent directement Avec leur machine Ou Sur les courses Et on n'a plus Que l'hébergement Logement Nourriture Et assistance des motos On essaye de se monter Aussi sur d'autres compétitions Donc 2018 On va se lancer Sur le bol Le bol d'argent Et peut-être Éventuellement On a une touche Pour faire le bol classique Si Si le pilote Qui nous a contacté Reste par temps Pour le faire D'accord D'accord Un calendrier Un calendrier Bien rempli Revenons un petit peu Au rallye Alors Comment se présente Ta saison 2018 Quels sont Tes rendez-vous Principaux Les rendez-vous Principaux Ca va être Le dernier Qui est le plus loin C'est le Rallye des Ardennes Avec la finale Du championnat de France Je pense que Ca va être L'une des meilleures Organisations Qu'on va Trouver Donc pour nous Le premier rallye Ce sera le rallye Glin D'accord Suivi du Dourdoux Et des Coteaux Avec l'expérience Que tu as accumulée Et ton regard Donc de pilote Où se gagne Un rallye Sur les spéciales Faut avoir Né comme un malade Sur les spéciales Sans se mettre au tas Ça c'est sur les rallyes Le mototour Le mototour Est un rallye différent Donc on va pas trop en parler Lui Il se gagne Beaucoup Sur la Sur la distance Mais le rallye En lui-même Se gagne Sur la spéciale Il faut Faut réussir Sur les petits enchaînements Sur réussir A pas perdre de vitesse Et bien connaître Ses spéciales Pour éviter de freiner Ou de relâcher les gaz Alors qu'on peut passer Grand ouvert C'est pas forcément Avec une machine Super puissante Qu'on arrive devant Mais c'est surtout En sachant exactement Où placer sa moto Pour ne pas ralentir D'où l'importance Alors je vais te poser Alors je vais te poser maintenant Quelques questions Plus personnelles Pour un peu mieux Te connaître La première c'est Est-ce que tu pourrais vivre Sans moto ? Bah non Non Bah c'est net C'est pas possible Je pose que des questions Je ne pose que des questions Je ne pose que des questions Quelle est ta principale qualité humaine ? Je ne sais pas si j'en ai Tout le monde en a Je ne sais pas Une autodérision doit faire C'est tout Oui manifestement Alors tu connaîtras sûrement Ton principal défaut Ou les autres te l'auront dit Peut-être un peu l'égoïste D'un côté je Ouais si Peut-être un peu Il y a des fois Je me sens égoïste Mais à part ça Après Qu'est-ce que je J'avais tellement des défauts Mais le principal C'est dur à trouver On en a tous Rassure-toi En tout cas Merci de jouer le jeu Maintenant Le bonheur C'est quoi pour toi ? Quand est-ce qu'on peut dire Que tu es heureux ? Dans quelle situation ? Quand je me sens libre C'est C'est Dès que je me sens Brider Ou manque de liberté C'est là Que vient Qu'on perd De la joie de vivre La moto Il y en a Quand ils pour oublier Ou quand ils vont mal Ils boivent un coup Moi pour oublier Je prends la moto Je vais faire un tour Et là je suis heureux Je me sens libre J'ai pas de contraintes On va faire un tour Parce que On est tout seul On est enivré Par le bruit De la machine Et On a plus les soucis Du quotidien Très bien Ce que tu apprécies Le plus Chez tes amis ? Leur honnêteté Et leur franchise La couleur Que tu préfères J'aime pas le rouge J'aime pas le vert J'aime pas le noir Bon c'est d'accord Le pays où tu aimerais vivre L'Australie Ton film préféré Moi n'en ai personne Et pour terminer Ton plat préféré Un petit poulet curieux Aux ananas Un petit poulet curieux